Kurosan prend Hiro dans ses bras. Ses gestes sont mal assurés, mais au moins, ils ont tous les deux un peu plus chaud. N'est-ce pas comme ça que commencent certaines relations ? C'est toujours un balai. Une étrange danse aux gestes maladroits et saccadés. Mais quand les deux partenaires finissent par trouver leur rythme, plus rien ne peut les arrêter. Voir un petit macaque percher sur le dos d'un mâle est déjà un spectacle assez inhabituel en soi. Mais quand il s'agit d'un chef de clan aussi solitaire que Kurosan, c'est encore plus surprenant. Et la scène n'échappe pas au reste du groupe. Maintenant, quand Kurosan ouvre la marche, Hiro voyage en première classe. Il a la chance de voir le monde à travers les yeux d'un chef. Il re-observe attentivement son nouveau mentor. Tandis qu'ils arrachent ensemble l'écorce d'un arbre, le petit singe gagne en confiance. Et libéré du poids de la solitude, Kurosan n'est plus dynamique que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada